Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette présentation de l'École nationale supérieure de géologie à Nancy. J'en suis la directrice et au travers de ces quelques diapositives, je vais vous présenter tous les atouts de notre très belle école. Commençons par quelques chiffres et repères. L'École de géologie de Nancy est une école qui dépend du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Notre tutelle régionale, c'est l'Université de Lorraine et nous sommes école affiliée à l'Institut Minetélécom. L'École de géologie, c'est une école qui est centenaire. Elle a été créée en 1908 par René Niclès, le personnage que vous voyez dans l'encadré. Elle a donc une histoire, des valeurs, des traditions et un réseau des anciens très puissant. Chaque année, nous accueillons 110 élèves dans nos promotions, dont 50% de filles. C'est un chiffre dont nous sommes fiers. Nous avons également 30% de boursiers parmi nos étudiants. Nous sommes rattachés à l'Université de Lorraine et donc à ces laboratoires. Donc 100% de nos enseignants sont des enseignants-chercheurs, affiliés à 7 laboratoires reliés au CNRS. Nous avons des chercheurs émérites, de belles distinctions pour nos enseignants. Et entre autres, dernièrement, nous avons été classés 11e dans le classement international de Shanghai, grâce à ces activités de recherche. Nos élèves se placent très bien à la sortie du diplôme, puisque 90% sont en emploi à 6 mois, après l'obtention de leur diplôme. Ils sont cadres, ils sont en CDI, ils ont un salaire brut médian équivalent à 37 000 euros. Et pourquoi pas plus de 90% en emploi ? Tout simplement parce que nos élèves sont intéressés également par des débouchés dans la recherche et 10% d'entre eux se lancent dans des études de thèse. Parlons maintenant un peu du cursus. Donc c'est un cursus cycle ingénieur en trois années, classique. Ces années sont découpées en semestres. Vous intégrez donc le semestre 5 à votre arrivée à l'école. Et la spécificité de l'école, ça va être finalement de découper ce cursus en deux grandes parties. Une première partie qu'on appelle un tronc commun. On va harmoniser vos connaissances en géosciences pendant ces trois semestres. Et puis ensuite, on va vous proposer de vous spécialiser progressivement à partir du semestre 8 vers des options que je vous présenterai à la suite. En termes d'expérience en milieu professionnel, l'école va vous proposer de faire un stage de deuxième année. Et puis un stage de fin d'études classique de six mois, très professionnalisant. Une des originalités de l'école, c'est également de vous proposer de faire votre troisième année en alternance, donc salarié dans l'entreprise. Et puis bien sûr, l'école vous permettra de faire une césure entre votre deuxième et troisième année, si vous le souhaitez. Alors, de fait, l'école va vous proposer sept spécialisations. Je ne les cite pas toutes ici. J'ai mis quelques mots clés en lumière. Mais je vais tenter de vous présenter ces options au travers des défis qu'elles représentent pour un ingénieur géologue du XXIe siècle. Le premier de ces défis, c'est le défi énergétique. Tout va se passer autour de ce qu'on appellera un réservoir géologique, une roche réservoir. Une roche est poreuse, elle contient des vides et dans ces vides, on va pouvoir stocker, produire toutes sortes de matières, de liquides, de gaz. Alors évidemment, l'école va vous former toujours à la gestion d'une exploitation pétrolière, puisque ce pétrole est toujours présent, au moins pour les 50 années qui viennent. Mais cette énergie fossile doit être remplacée à terme par d'autres types d'énergie. Et l'école va vous former aussi à la géothermie profonde. C'est une roche réservoir, on injecte de l'eau froide, on la réchauffe au contact des roches, on produit du chauffage, de l'électricité grâce à cette énergie. On peut également stocker cette énergie dans les roches réservoirs et la reproposer dans des périodes chaudes, par exemple, ou des périodes froides en hiver. On va s'intéresser également au stockage des gaz à effet de serre dans ces roches réservoirs. Ici, vous avez ce qu'on appelle une lame mince de roche. Vous voyez des grains très complexes, ce sont les grains initiaux de la roche. Et vous voyez également un dièdre très net ici, c'est un dièdre de calcite, CaCO3. La calcite précipite suite à l'injection du CO2 dans une roche calcaire. Et puis le stockage, c'est aussi le stockage des déchets radioactifs qu'on doit évidemment surveiller et on doit vérifier la pérennité des roches, leur efficacité à la rétention des radionucléides. L'autre grand défi, très actuel, c'est le défi des ressources minérales. On vous parle beaucoup de tous les métaux stratégiques du 21e siècle dont on a besoin, entre autres pour fabriquer des voitures électriques. Cette voiture électrique est censée être écologique, certes, mais vous savez tous qu'elle nécessite l'utilisation d'une batterie au lithium. Ce lithium, il faut aller le chercher et c'est le rôle du géologue minier. Le lithium, vous le trouvez par exemple dans des minéraux tels que la lépidolite que vous voyez ici. Et avant d'obtenir ce minéral et d'extraire son lithium, il faut exploiter des mines avec toute une problématique de site. Par exemple ici, vous voyez que ça impacte très fortement un paysage. Et donc l'école va vous apprendre finalement à travailler sur l'ensemble du cycle à mon aval du génie minier. Donc de l'exploration jusqu'à la fermeture finalement de ces mines avec la gestion de leurs résidus. Alors tout ceci s'accompagne également de mots clés importants pour nous qui sont la mine responsable. On ne peut plus travailler dans les mines comme on le faisait au siècle dernier. De la mine numérique, puisque vous voyez qu'on va avoir besoin de travailler à la quantification des ressources minérales. Et puis il y a des notions d'automatisation, de robotique. Vous voyez ici des engins très particuliers qui vont permettre d'extraire les minéraux, les roches, à distance, pilotées par des opérateurs. Je viens de vous parler de mines, de minerais. Et l'école va vous proposer également d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire de vous intéresser à des matériaux extraterrestres. Pourquoi ? Parce qu'en ce moment on parle par exemple de future mining avec des perspectives de prospection des astéroïdes, des comètes, des planètes. Ce n'est pas de la science-fiction. Et puis on va vous aider aussi à travailler à la caractérisation de la Terre et des planètes, la caractérisation et la géochimie des échantillons lunaires martiens que nous possédons dans un de nos laboratoires d'appui. Et avec par exemple ici la sonde Stardust qui a récupéré des poussières de comètes. Ou les missions Genesis qui nous permettent de travailler à la caractérisation de l'origine de l'univers, du système solaire, des planètes et donc de la Terre. Et par exemple ici vous voyez qu'un échantillon rocheux donné, ça peut être aussi une météorite. Vous avez ici ce qu'on appelle une chondrite. L'ingénieur géologue travaille dans son territoire. Et donc dans son territoire, on va aborder maintenant toute la problématique des infrastructures, qu'elles soient bâtimentaires, qu'elles soient routières. Et donc on va vous proposer dans cette option qui s'appelle géotechnique et génie civile, d'appréhender toutes ces problématiques de construction, de dimensionnement des ouvrages, des infrastructures. Alors on construit des choses, on construit des tunnels, des ponts, des routes. Mais en même temps qu'on vous apprend à faire ces choses-là, on va vous amener vers des notions de management des risques, de l'aménagement du territoire, qui sont évidemment inhérents à tout projet géosciences en milieu urbain par exemple. Ces thématiques qui sont très opérationnelles sur le terrain avec du chantier de la surveillance de site, elles sont évidemment aussi accompagnées par du numérique, avec ici par exemple des modèles numériques qui permettent de calculer les contraintes ici sur un pont. Un autre grand défi pour nos sociétés actuelles, c'est la gestion des ressources en eau. Donc l'école va également vous amener à travailler sur ces problématiques d'hydrogéologie, d'hydrologie, avec des aspects de quantification des masses d'eau en surface, en souterrain. Vous avez ici ce qu'on appelle un karst, c'est une cavité souterraine dans laquelle circule un fluide avec un débit donné, des niveaux donnés. Ces niveaux donnés en profondeur, on va essayer de les caractériser. Et vous avez ici ce qu'on appelle une carte isopièse qui vous permet de voir les niveaux d'une nappe phréatique et surtout les directionnalités d'écoulement des fluides souterrains. Pourquoi on s'intéresse à ces problématiques ? Parce qu'évidemment, si vous avez des pollutions qui se produisent à un endroit donné de ce site, ces pollutions risquent de se déployer, se transférer en souterrain et venir contaminer d'autres zones. Donc la qualité des eaux, c'est aussi quelque chose qu'on va vous apprendre à l'école au travers, par exemple, de cours d'éco-toxicologie. L'école de géologie est également une école de géologie numérique. Nous avons une option de l'école totalement consacrée à ces problématiques du numérique, avec deux aspects. Un premier aspect sur la géomodélisation. On a besoin de représenter les terrains, les failles, les blocs, les volumes en sous-sol. Et donc ici, vous avez un exemple de ces blocs volumiques qui sont maillés. Donc ça, c'est une option à part entière et vous allez apprendre à travailler ces modèles, ces géomodèles. Et puis l'autre aspect du numérique à l'école, c'est également la même problématique que toutes les écoles d'ingénieurs. Nous devons aller vers ce que nos partenaires industriels appellent maintenant couramment le « data scientist ». Donc quelqu'un qui est capable finalement de maîtriser les compétences de l'ingénierie avec l'intelligence artificielle, le machine learning, les analyses de données, le traitement de volumes de données importants, les jumeaux numériques. Et si vous voyez un exemple de ça, on a des affleurements rocheux sur lesquels on doit prédire finalement l'occurrence des ressources à nouveau. On fait tourner des algorithmes qui nous aident à décider finalement où prospecter. Et donc à nouveau, ça c'est quelque chose de très important à l'école. C'est très important parce que ça nous permet également de vous permettre d'avoir une double compétence en vous proposant de faire un semestre d'échange avec Télécom Nancy sur ces problématiques ou de suivre un master de mathématiques à la fac de sciences qui s'appelle « Ingénierie mathématique et sciences des données ». D'une manière générale, toutes ces options sont également déclinées sur le terrain. Ce sont des enseignements phares de l'école de géologie. On vous met en situation. Donc comme vous pouvez le voir, l'école vous propose un large domaine de géosciences. Il y a vraiment beaucoup de disciplines associées à ce terme géosciences. Mais je voulais conclure avec cette diapositive parce qu'un des défis importants qui nous tient à cœur à l'école, c'est le défi sociétal. Sociétal, c'est-à-dire qu'on va vous amener vers les problématiques de gestion d'un projet géosciences dans son territoire. On va vous montrer des aspects socio-économiques, géopolitiques, vous parler d'acceptabilité, d'éthique, et ça, ça nous tient vraiment à cœur. C'est une des grandes valeurs de l'école, former des ingénieurs responsables. Donc pendant votre séjour à l'école, pendant votre suivi de nos options, vous allez pouvoir travailler sur un large domaine des géosciences. Par contre, si vos projets personnels, vos envies, vos envies de thématiques un peu différentes vous amènent vers de la mobilité, nous allons vous accompagner. Nous vous accompagnerons à l'international grâce à notre direction des relations internationales sur tous les continents en échange en double diplôme, et au national en vous permettant de suivre des masters en parallèle de votre troisième année d'école ou en vous permettant d'accéder à nos doubles diplômes, deux ans dans l'école de géologie, deux ans dans l'école partenaire. Vous avez ici une liste et on pourra rediscuter évidemment de tout ça puisqu'on vous accompagne en permanence pour affiner, pour ajuster votre projet professionnel. Je vous ai précisé en début de ma présentation que notre école était centenaire, donc elle est dotée d'un réseau des anciens très puissant. On les retrouve dans tous les grands groupes et dans tous les partenaires industriels de l'école. Donc nous allons vous accompagner grâce à notre direction des partenariats industriels sur vos recherches de stage, mais ils seront là à vos côtés pour vos recherches d'emploi, pour votre gestion de carrière. Donc derrière nos partenaires industriels, derrière les options de l'école, derrière votre projet professionnel, il y a toute une série de métiers que je liste ici. Ce n'est pas une liste exhaustive puisque vous êtes des ingénieurs qui sont des généralistes des géosciences, et vous serez adaptable quel que soit le métier que vous allez embrasser. Voilà, j'en termine ici. Donc j'espère très sincèrement vous revoir bientôt dans notre très belle école. Mais juste un dernier message, vous ne ferez jamais de mauvais choix, soyez bien dans votre peau, dans votre tête, dans vos études, et très bonne continuation à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada